Qu'est-ce que c'est que ça ? Des lignes, des courbes, des lignes horizontales et puis des obliques ? Est-ce que ce serait un morceau de bateau ? Ou peut-être des rayons de soleil ? Tiens, ici il y a quelque chose qui ressemble à un visage. Des cheveux, une poitrine. Mais est-ce que ce serait une femme ? L'avantage avec les tableaux, c'est qu'ils ont un titre. Et le titre ici nous donne des indices. Femmes se poudrons. Et oui, une femme qui se tient droite devant nous, qui tourne son visage et nous regarde et tient un poudrier dans sa main. C'est un tableau de Marthe Donas. Marthe Donas est une artiste peintre belge qui est née en 1885. « Femmes se poudrons » a été peint en 1918. On est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et Marthe Donas, dans son journal, nous dit qu'à Paris, elle a faim et elle a froid. Sa vie est difficile et elle va fuir cette difficulté de la guerre. Elle va suivre une amie qui va grandir dans le sud de la France, à Nice. À Nice, elle va rencontrer tout un tas d'autres artistes qui ont fui, comme elle, la capitale française. Et entre autres, elle va rencontrer Alexander Archipenko. Alexander Archipenko, c'est un sculpteur ukrainien. Et comme il s'entend bien et que pour travailler, pour peindre, c'est important d'avoir un atelier, Alexander Archipenko va l'inviter à partager son atelier à lui. Et ça, c'est plutôt sympa. Alexander Archipenko va aussi lui offrir autre chose qu'un atelier. Puisque si vous regardez bien dans le coin inférieur droit du tableau, il y a une signature. Tour Donas. Mais notre artiste, elle s'appelle Marthe, pas Tour. Et oui, Alexander Archipenko pense que Marthe Donas peint trop bien pour être une femme. Et il va lui offrir un nouveau prénom. Tour, c'est ni un homme, ni une femme. L'artiste passe impognito. Et c'est un bon tour pour les galeristes et les marchands. Marthe Donas, ici, joue avec les lignes. Elle joue avec les couleurs. Des lignes, on l'a vu, il y en a des horizontales, un peu moins nombreuses. Ici, par exemple, une ligne qui est peut-être celle d'une coiffeuse sur laquelle la jeune femme s'appuie pour se maquiller. Il y a aussi des lignes horizontales qui forment comme un escalier. Une ligne horizontale de cet élément qui n'est pas facile à comprendre. Et puis, il y a des lignes verticales. Les lignes de l'arête du nez, du cou, des doigts qui tiennent le coudrier. Et puis, toutes ces obliques que l'on voit dans cet élément doré qui peut faire penser à des rayons de lumière. Mais aussi dans les plis de la robe que porte cette jeune femme. L'artiste joue aussi avec les courbes qui viennent comme déranger la composition. La poitrine, les cheveux, le rond du visage ou celui du poudrier. Ça rend une image qui est animée, qui est dynamique. On a l'impression qu'on vient de surprendre cette jeune femme qui se retourne pour nous regarder. Mais l'artiste joue aussi avec les couleurs pour rendre la composition dynamique. Regardez un peu. On a du blanc, mais pas tout à fait blanc. On a du gris, pas tout à fait gris. On a du noir, pas tout à fait noir. Et puis du brun, pas tout à fait brun. L'artiste joue avec des couches de couleurs. Une couche lisse, où on voit peu de traces du pinceau. Et puis une couche qui est plus mouchetée. Des petites touches de couleurs qui laissent apparaître la couche inférieure. Ici, si on observe bien, il y a très peu de noir. L'ombre n'est pas noire, elle est colorée. Elle apparaît ici avec du bleu foncé. Mais il y a aussi des surfaces tout à fait lisses, comme ce gris, qui est tout à fait gris. D'ailleurs, on peut se demander ce que c'est cette forme très nette, très grise. Mais ça, c'est les secrets de la peinture. Parfois, il y a assez d'indices pour deviner le tableau, le sujet représenté. Et puis parfois, il faut laisser faire son imagination. Ce tableau, on peut se dire en le regardant que, décidément, Mardonnasse ne sait pas dessiner. C'est vrai, on ne reconnaît rien, on ne sait pas ce qu'on a sous les yeux. En fait, Mardonnasse sait très bien dessiner. Elle a appris à dessiner aussi bien qu'une photographie. Mais à l'époque, à Paris et puis à Nice, elle va découvrir des artistes qui découpent la réalité en morceaux. Ils veulent montrer tous les côtés de la réalité sur une même surface. Et Alexander Archipenko, par exemple, c'est ce qu'il fait dans sa sculpture. Il enlève les détails, il simplifie, il esquisse la matière. Mardonnasse regarde la sculpture d'Alexandre Archipenko. Alexander Archipenko regarde aussi la peinture de Mardonnasse. Et on retrouve de l'influence chez l'un et chez l'autre dans leur manière de travailler. Cette figure de femme, elle est particulière aussi puisqu'on a l'impression qu'elle est à la fois devant le décor et dans le décor. Et si on observe bien son corps qui serpente sur la composition, on a à la fois l'impression que le bas de son corps est devant le meuble, tandis que le haut de son corps est derrière le meuble. Il y a aussi certains endroits où on a l'impression que le corps est en train de se fondre dans le fond. Regardez ici le cou qui n'est pas marqué nettement par un cerne noir et qui a l'air de se mélanger dans le gris du fond du décor. C'est aussi ça, le cubisme, nous montrer plusieurs facettes de la réalité sur une même surface, dans un même tableau. Ce qui est important à observer aussi, c'est la coupe de cheveux de cette femme. C'est une dame qui a les cheveux courts, une petite coupe courte carrée. Est-ce que vous vous en connaissez beaucoup, des dames aux cheveux courts ? Moi oui, mais à l'époque de Mardonnasse, ce n'est pas si courant. Les femmes commencent à se couper les cheveux courts comme des garçons. On les appelle d'ailleurs des garçonnes. Ce sont des femmes modernes qui veulent se promener seules dans la rue, qui veulent travailler, qui veulent porter des pantalons. Ici, ce n'est surtout pas n'importe quelle femme que Mardonnasse veut représenter. C'est une femme moderne qui vit dans une société de plus en plus rapide, parce que le cubisme, c'est ça aussi, attraper l'énergie de la modernité. Et peut-être qu'ici, on est en train d'observer une femme qui n'a pas le temps, qui nous décroche un regard, le temps de se maquiller parce qu'elle doit partir très vite pour aller danser. Merci. 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 Merci.